50% hommes, 50% machines, 100% flics. Telle était l'accroche de Robocop, une licence qui a définitivement marqué le monde du cinéma. Véritable satire sociale des Etats-Unis de l'époque du film, certains de ces éléments sont aujourd'hui une réalité. Bienvenue dans Phase S numéro 42 dédiée à la saga Robocop. Et nous espérons que vous allez en prendre pour plus d'un dollar. Tout commence avec le film Blade Runner de 1982 réalisé par Riley Scott avec Harrison Ford dans le rôle principal. En effet, le film se tourne à côté du bureau d'un certain Edward Neumeyer, jeune scénariste de 24 ans, qui essaye de lancer sa carrière auprès de la Columbia Pictures, mais qui ne sait pas par quel bout s'y prendre. Il est fan de science-fiction, plus particulièrement des robots comme dans les films de Star Wars, ainsi que des films d'action. Celui-ci a étudié le journalisme en Californie, puis il intègre la School of Motion Pictures and Television à Los Angeles. Cette université est très connue sous le nom de UCLA. Diplômé de cette université, il commence à travailler en tant qu'assistant de production sur la série américaine Taxi, diffusée sur ABC entre 1978 et 1982, puis sur NBC de 1982 à 1983. Il devient alors superviseur et correcteur de scénario dans la Story Analyst Union chez Paramount et Columbia Pictures. En poste chez Columbia Pictures, il conseille de produire le film Risky Business, mettant en vedette Tom Cruise qui est à la grande surprise de Columbia un immense succès. Grâce à cela, il devient alors cadre chez Universal Pictures. Le plateau de tournage de Bread Runner est tellement immense qu'Edward Neumeyer peut participer au film discrètement sans se faire remarquer. C'est là que lui vient l'idée de Robocop. Il couche son premier jet, où Robocop est dans ce premier récit un robot qui observe les humains. Puis très vite, lui vient l'idée d'en faire un personnage mi-homme, mi-machine. Refusant alors une promotion en tant que vice-président chez Universal, où il est en poste, il se jette dans la réalisation de son projet. Il fait alors la connaissance d'un certain Michael Miner, qui aide Edward Neumeyer à transformer sa simple idée en un scénario crédible pour un film. Confiant dans leur projet, il présente leur scénario à John Davison, qui a produit entre autres « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? », « Top secret ? » ou encore le film de « La quatrième dimension » en 1983. Celui-ci, séduit par le scénario des deux jeunes garçons, demande à la Orion Pictures, qui a produit des films comme le premier Terminator, « Danse avec les loups » ou encore « Le silence des agneaux », de produire le film. Ils sont alors rejoints par deux pointures en effet spéciaux, Rob Bottin et Phil Tippett. Mais c'est un troisième personnage qui va marquer un tournant décisif au projet de Robocop, le réalisateur Paul Vero-Huven. Au départ, il trouve le script totalement idiot et le jette à la poubelle, mais sa femme Martine, qui l'a lu également, arrive à convaincre son mari qu'il y a de nombreux éléments intéressants et satiriques, et de quoi faire un bon film. Vero-Huven rencontre alors Neumeyer avec qui il va devenir ami. Mais Orion Pictures ne veut pas mettre un gros budget, et Neumeyer va alors y mettre de sa poche et coproduire le film, qui est désormais sur de bons rails. Tout est maintenant paré pour lancer Robocop. La production de celui-ci commence. Avec le financement d'Orient Pictures et l'argent mis par Neumeyer, il possède un budget d'environ 11 millions de dollars. Ils auront une rallonge plus tard, on vous expliquera pourquoi un peu plus loin. Ce qui est très peu. Pour commencer, il faut trouver les acteurs qui vont incarner les personnages principaux du film. Pour Alex Murphy, le policier qui sera tué et qui deviendra Robocop, la production va mettre 6 à 8 mois pour trouver l'acteur qui incarnera le héros. On pense au départ à Arnold Schwarzenegger, qui a incarné le Terminator, qui était produit par Orion Pictures. Ceux-ci veulent reprendre l'acteur. On envisage également Michael Ironside, Rutger Hauer, Armand de Assente, Keith Carradine, James Riemar, et également Tom Beranger. Il y aura même Sylvester Stallone, qui sera envisagé un court moment. Très vite, Veroven écarte Schwarzenegger, car il est trop imposant physiquement. Et avec l'armure que porte le personnage, ça ne sera pas crédible. Qu'il ressemblerait à un bonhomme Michelin. Les autres acteurs sont assez réticents par le rôle, car la moitié de leur visage sera cachée par le masque de Robocop, ou sont eux aussi trop imposants physiquement, comme Schwarzenegger. C'est alors qu'ils reçoivent la candidature de Peter Weller. Celui-ci a beaucoup d'atouts pour lui. Il veut absolument jouer dans le film. Il a une fanbase assez solide dans le domaine de la science-fiction, grâce à son rôle dans le film Les Aventures de Bukaro Banzai à travers la 8e dimension, qu'il vient juste de tourner. Il a un très bon contrôle corporel, dû à son entraînement dans les arts martiaux. Il a une excellente forme, grâce à l'activité du marathon qu'il pratique. Et surtout, le dernier élément imparable, il ne demande pas un gros salaire. Veroven dira qu'il a choisi l'acteur, car il avait un beau menton, qui passait bien avec le masque sur le visage. Pour Anne-Lewis, c'est Stéphanie Zimbalist, vous savez Laura Holt dans la série Remington Steel, qui est d'abord choisie pour le rôle. Malheureusement, l'annonce que Pierce Brosnan pourrait être le prochain James Bond a relancé l'intérêt du public pour la série, et la production demande alors à Zimbalist et Brosnan de tourner une saison de plus de Remington Steel. Sous contrat, les deux acteurs n'ont pas le choix, et Zimbalist doit décliner pour le rôle de Lewis. Sur les conseils de Brian De Palma, dont à l'époque elle est la femme, Paul Veroven fait auditionner Nancy Allen, étant représentée comme une jolie blonde sexy dans les films de son mari, Veroven conseille à Nancy Allen de se couper les cheveux courts, agir avec plus de masculinité, et de prendre un peu de masse. Pour cette dernière demande, elle s'arrêtera juste de fumer pour y parvenir. Son père étant un officier de police à New York, elle fera un stage de formation à l'académie de police pour son rôle, et demandera évidemment des conseils à son père. Ses cheveux seront coupés huit fois de suite pour obtenir le bon look désiré de Lewis, Veroven ne voulant absolument pas d'un personnage sexualisé. Viennent ensuite les autres rôles. Pour le pourri de service Richard Dick Jones, c'est Kurt Foote Smith qui auditionne en premier. Ce dernier apprend alors qu'il est retenu, et il est très content à la pensée d'avoir le rôle de Dick Jones. Mais peu après, il apprend qu'en fait, il a obtenu le rôle de l'homme de main de Dick Jones, Clarence Boddicker. Veroven expliquera qu'en voyant Kurt Foote avec des lunettes, celui-ci l'avait fait penser au nazi Himmler, et de ce fait, il serait mieux dans le rôle d'un tueur sans pitié. Kurt Foote fut d'accord avec Veroven en déclarant qu'effectivement, il ferait un tueur plus menaçant et plus glaçant, plutôt qu'un cadre pourri de l'OCP. C'est donc Ronnie Cox qui est choisi pour le rôle de Dick Jones. L'acteur était stéréotypé pour jouer des rôles de gentil en général, et il se disait qu'il ne pourrait plus jouer de rôle plus masculin. C'est pour cette raison que Veroven a choisi de le mettre dans le rôle du méchant, pour le plus grand bonheur de l'acteur. Ce dernier déclara qu'il est environ un milliard de fois plus amusant de jouer un méchant que de jouer un personnage lisse. Jones n'a aucune compassion, c'est un pourri diabolique. Ronnie Cox rejouera un autre méchant dans un autre film de Veroven dans Total Recall. Miguel Ferrer incarne le vice-président Bob Morton qui est à l'initiative de la création de Robocop. L'acteur cherchait absolument du travail et était prêt à accepter n'importe quel rôle. Veroven et Neumayer ont écrit Bob Morton comme un vice-président classique des grosses compagnies. Imbu de lui-même, détestable, macho, etc. Mais devant la performance de Miguel Ferrer, ils ont en partie réécrit le personnage pour qu'il soit un peu plus sympathique aux yeux du public. Il fallait que le personnage paraisse un peu sympa. Après tout, il avait créé Robocop. Et pour finir dans les rôles principaux, pour interpréter le président de l'OCP, c'est Dan O'Hurleyhy qui décroche le rôle. On a pu le voir dans des séries comme Les Petits Génies, Sloan Agent Spécial, le film Starfighter, ou encore dans Arabesque ou Remington Steel avant son rôle dans Robocop. Il reprendra son rôle dans le second opus, fera ensuite quelques rôles dans des séries et mourra en 2005. Il était marié avec Elsa Bennet, avec qui il a eu cinq enfants. Les autres rôles sont pourvus au fur et à mesure de la production et du tournage du film. Et ce dernier commence mal et assez rapidement des problèmes apparaissent. Déjà, il y a des clashes réguliers entre Veroven et Rob Bottin à propos de la conception du maquillage de Robocop. La plus grosse dispute éclate sur la scène où Robocop enlève son casque pour la première fois. Bottin veut que la scène soit filmée de façon assez sombre, pour que l'on ne voit pas trop le maquillage. Au contraire, Veroven veut une scène très éclairée en mentionnant le fait que le directeur de la photographie du film, Just Vacano, serait capable d'éclairer correctement la scène sans révéler du maquillage. Veroven impose son avis à Bottin après cet ultime clash, décide de ne plus lui adresser la parole jusqu'à la fin du tournage du film. Heureusement, l'histoire finira bien, puisque les deux hommes impressionnés par le résultat final de la scène lors de la projection pour la première se réconcilieront et retravailleront ensemble avec plaisir sur Total Recall. Un autre problème apparaît, ce sont les coûts de fabrication du costume de Robocop. En effet, entre les différentes versions et variations du costume, celui-ci reviendra au total à un prix exorbitant compris entre 500 000 et 1 million de dollars. C'était le propre le plus onéreux du plateau du film. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque l'on voit Peter Wheeler monter ou descendre de sa voiture de police, il ne le fait jamais réellement. Et lorsque nous le voyons dans les scènes en train de conduire dans la voiture, Wheeler a simplement le haut du costume et est en short et chaussure normale pour le bas du corps, car le costume complet ne rentrait pas dans la voiture. C'est pour cela que l'on ne voit que la jambe de Robocop lorsqu'il sort de la voiture. L'acteur avait juste sa jambe avec l'accessoire. Et que l'on coupe avant qu'il rentre dans la voiture. Et c'était une jambe mécanique refaite lorsque l'on voit celle qui sort de la voiture. Sept exemplaires du costume seront fabriqués pour les besoins du film, dont un qui avait des protections spéciales et possédait de la fibre de verre, il n'y fugeait pour permettre au cascadeur de tourner la scène de la station service en feu. Car oui, Peter Wheeler, même si ce fut rare, aura une doublure pour quelques scènes du film dans le costume de Robocop. Deux autres exemplaires du costume seront utilisés pour la dernière partie du film. Une version endommagée par Lady 209 et la version endommagée par la police de Détroit. Il n'y avait pas qu'un seul exemplaire du costume comme beaucoup de gens le pensaient, car celui-ci était bien trop fragile et s'est facilement cassé pendant le tournage. De même, les tuer à la jambe d'où sort le pistolet et la lame qui sort du point de Robocop pour pouvoir se connecter au réseau et avec lequel il tue Bob Dicker, n'ont jamais fait partie intégrante du costume. C'était deux parties bien distinctes et autonomes. Pour l'étui du pistolet, il était actionné hors écran et pour la lame, c'était en fait un technicien qui actionnait un faux bras en restant hors champ de la caméra. Pour les bruits de Robocop, ils seront bien évidemment rajoutés en post-synchronisation. Dans le même temps, les problèmes avec l'acteur Peter Wheeler commencent à arriver. Le comédien n'arrête pas de se plaindre de son costume qu'il doit endosser quotidiennement. Il pèse lourd et Wheeler en arrivera même à perdre plus d'un kilo et demi à cause de la transpiration dans le costume. On devra alors lui mettre une ventilation à l'intérieur de celui-ci. Le costume lui donne également des cloques et Wheeler n'aime pas certains dialogues du scénario et refuse de les dire. Très en conflit avec Veroven, il menace de quitter la production. Veroven ne le retient pas et même la production le menace de le licencier. Wheeler quitte le plateau et pendant quelques jours, c'est le coordinateur des cascades sur le film qui prend sa place dans le costume, Gary Combs. Vous savez, la doublure de William Shatner dans la série Star Trek classique. On propose alors à Lance Eriksen de reprendre le rôle. Mais celui-ci, qui fut un moment considéré pour avoir le rôle du Terminator, avant que l'on veuille un acteur plus imposant, vient juste d'être pris pour jouer le rôle d'un androïde dans le film Alien, Le Retour. Wheeler décide finalement de revenir, devient plus coopératif et enterre même la hache de guerre avec Veroven. Mais l'acteur subira une vraie torture avec le costume. Ainsi, pendant des mois avant que le tournage commence, il a pris des cours avec le mime Moni Hakim pour les mouvements de Robocop. Malheureusement pour Wheeler, Rob Bottin et son équipe, qui ont eu beaucoup de mal à trouver la version définitive du costume, après plusieurs essais, améliorations, peaufinages, etc., ils reviendront finalement à la version de base qu'ils avaient créée, ce qui a valu des retards dans le planning de tournage. Pendant ce temps, l'équipe de tournage qui était au ralenti a fait des plans où le costume de Robocop n'était pas nécessaire pendant près de deux semaines. L'équipe de Bottin arrive difficilement à faire rentrer Peter Wheeler dans l'armure. Pour le premier endossement du costume, il ne faudra pas moins de 11 heures à Bottin et son équipe pour réussir à mettre Peter Wheeler dedans. Wheeler est alors tellement engoncé dans l'armure qu'il se rend compte que ses mois de préparation avec Hakim n'ont servi à rien et qu'il doit repartir de zéro pour s'habituer au costume de Robocop et de pouvoir trouver ses mouvements fluides avec celui-ci. La production sera d'ailleurs de nouveau arrêtée pour que Wheeler et Hakim puissent refaire tout le travail d'apprentissage des déplacements de Wheeler avec le costume. Mais Wheeler vivra tout de même un vrai calvaire, par exemple pour la scène où Robocop récupère les clés de la voiture en plein vol que lui balance le sergent Reed, les gants portés par Wheeler étant en mousse caoutchoutée, ce qui fait que les clés rebondissaient sans arrêt sur la main du costume à chaque fois qu'il tentait de les attraper. Ainsi, ce ne fut pas moins de 50 prises en une journée entière de tournage pour enfin réussir la scène. Malgré tout, Wheeler aura tout de même quelques bons souvenirs de tournage. Ainsi, il raconte comment il a adoré la scène où il vient éliminer les trafiquants de drogue dans leur planque où Bodiker fait sa transaction. En effet, pendant le tournage de la scène, Wheeler écoutait sur son casque de Walkman intégré dans le costume de Robocop la chanson Red Rain de Peter Gabriel alors qu'il tirait à tout va sur des truands. Wheeler dira d'ailleurs que ce fut l'un de ses meilleurs souvenirs de tournage de toute sa carrière. Néanmoins, le retard sur le tournage continue et le budget initial commence à être dépassé. Meroven tente de faire des économies sur quelques effets par exemple pour la scène du maire où Robocop voit à travers le mur comme s'il possédait une caméra thermique. Celle-ci sera réalisée avec la peinture fluorescente sur les acteurs qui étaient nus et avec l'aide d'une lumière noire. Ainsi, celle-ci fut moins coûteuse que si la production avait dû acheter une véritable caméra infrarouge. Dans le même ordre d'idées, l'équipe aux urgences qui accueille le corps pratiquement mort d'Alex Murphy était une véritable équipe de médecins urgentistes. Seuls quelques dialogues furent redoublés en post-synchro. Mais le retard est tel et voyant qu'ils n'auront pas assez d'argent, Verhoeven et John Davidson, le producteur délégué du film, décident alors de tenter un coup de poker. Il ne tourne pas une scène cruciale du film qui est la mise à mort d'Alex Murphy par la bande de Bodycœur. Une fois le tournage du film fini, il retourne alors à Los Angeles et informe les dirigeants d'Orient Pictures que la scène n'a pas été tournée. Ils regardent alors ce que Verhoeven et son équipe ont tourné et sont tellement séduits par l'esthétique du film et les performances des acteurs et de l'équipe technique que les dirigeants d'Orient Pictures octroient alors une rallonge de plus de 2 millions de dollars pour qu'on puisse tourner la scène de la mort d'Alex Murphy dans un entrepôt redécoré dans Los Angeles. Les difficultés rencontrées seront diverses tout au long du tournage du film. Ainsi, au départ, l'arme de Robocop était le magnum utilisé par Richard Dick Jones pour faire la démonstration de l'ID-209. Il y a d'ailleurs quelques photos de tournage où Wheeler s'entraîne avec ce magnum. Néanmoins, lorsque celui-ci l'a utilisé avec le costume de Robocop, l'équipe technique s'est alors rendue compte qu'il faisait trop petit dans la main de celui-ci. C'est alors le superviseur de l'armurerie du film qui aura l'idée d'utiliser un pistolet automatique Beretta 93R Auto 9 sur lequel sera ajouté un compensateur et que l'on maquillera pour paraître plus volumineux. Dans le même ordre d'idées à nouveau, la scène de fusillade entre Robocop et les trafiquants de drogue dans l'usine de cocaïne avec BodyCur devait à l'origine durer plus longtemps. Mais les armes automatiques utilisées par les acteurs fonctionnaient très mal et les shoots effectués ne représentaient pas plus de quelques secondes utilisables. Car les armes se bloquaient généralement à ce moment-là. Finalement, comme cela a nécessité des coupes rapides pour le montage, cela se révélera au final bien meilleur et plus dynamique pour la scène finale. Pour les effets spéciaux de l'époque, ce n'est rien d'autre qu'un Commodore Amiga qui sera utilisé pour certaines scènes. Néanmoins, beaucoup d'effets mécaniques et d'image par image seront utilisés. Par exemple, la scène où Lady 209 tente de poursuivre Robocop dans l'escalier de l'Ossipie où il tombe lamentablement. Pour cette scène, en fait, Phil Tippett réalisera un escalier miniature ainsi qu'une réplique à petite échelle de Lady 209 qu'ils pousseront pour le faire tomber dans ce petit escalier reconstitué. Pour la musique du film, c'est Basile Paul Douris qui est engagé. Verhoeven a confiance en lui car le musicien a déjà réalisé la bande originale de son film précédent, La chair et le sang. La bande originale de Robocop sera interprétée par l'orchestre du Symphonia de Londres dirigé par Howard Blake et Tony Britton. A noter que dans la scène où Robocop arrête Léon Nash dans la boîte de nuit, on peut entendre le titre Show Me Your Spin du groupe américain PTP qui ne sera jamais commercialisé. Le film est finalement totalement tourné. On passera sur les problèmes d'éclairage dus au costume de Robocop que la scène de la mort d'Alex Murphy dut être retournée plusieurs fois car trop violente et quelques secondes de celle-ci fut supprimée avant d'être réintégrée plus tard dans les éditions vidéo director's cut. En effet, la première version était si violente que la production a eu peur d'avoir un classement X aux USA qui correspond à l'âge de 17 ans pour pouvoir voir le film. Même si Verhoeven s'attendait déjà à la base à avoir un classement R qui permet au moins de 17 ans de voir le film mais avec un adulte. On passera sur le fait que Peter Weller pendant tout le tournage souhaitait qu'on l'appelle Murphy ou Robocop sur les plateaux pour rester imprégné dans le rôle. Verhoeven lui dira qu'il était idiot, Kurt Wood Smith a totalement ignoré cette consigne et Miguel Ferrer s'était vertué à l'appeler par son vrai nom, Weller. Bref, il y a encore tant de choses à dire sur la production du film. Par exemple, pour tester le pistolet de Robocop, Edward Neumeyer est allé dans la salle de bain et a tiré avec. Il dira que sa salle de bain fut remplie de fumée sortie par l'arme et que cela a déclenché une alarme anti-incendie. L'arme a dû être également autorisée par le FBI en tant qu'accessoire aux Etats-Unis, cela étant dû au fait de sa conception étrange et qu'il s'agissait d'un prototype. On peut également signaler que le film n'a pas du tout été tourné à Détroit mais à Dallas, la plupart des scènes urbaines ayant été tournées à Pittsburgh et Dallas. C'est l'hôtel de ville de Dallas qui fut utilisé pour le siège de l'OCP. Pour les autres lieux, nous pouvons nommer la Réunion Tower, la Renaissance Tower, la Dallas Public Library, etc. Trop de choses sont à dire et nous manquons de temps. Il nous faudra une émission de plus de deux heures pour compter toutes les anecdotes. Qui sait ? Peut-être ferons-nous un live pour les aborder un jour. Le film est donc mis en boîte et il commence à être diffusé en séance test avec sa sortie officielle. C'est le 17 juillet 1987 qu'il sort aux Etats-Unis et au Canada. En France, il sortira le 20 janvier 1988. Verhoeven est un peu anxieux car il ne sait pas comment va réagir le public et surtout les policiers avec la façon dont ils sont montrés dans le film. Ceux-ci adoreront le film, surtout la scène où Robocop explose BodyCur à travers les vitres de l'usine de cocaïne. Le film compte donc l'histoire d'Alex Murphy, jeune policier employé par l'OCP, gigantesque compagnie qui domine dans un monde où l'argent est roi. Les Etats font faillite et les villes laissées à l'abandon sont rachetées par les énormes sociétés et deviennent de ce fait privatisés. A la vice-présidence de l'OCP se tient Richard Dick Jones qui veut imposer son projet de ED-209 pour faire revenir l'ordre et la justice car l'OCP va construire un nouvel Eldorado, Delta City. Malheureusement, la démonstration de l'ED-209 tourne au carnage et Bob Morton, un autre jeune vice-président de l'OCP, aux dents longues, propose au président de l'OCP son projet Robocop qui, d'après lui, coûterait moins cher et sera prêt très vite. Ayant reçu le feu vert, Morton met alors les policiers employés par l'OCP dans des zones sensibles pour que l'un d'eux puisse se faire tuer et serve de cobaye pour devenir Robocop. Murphy se retrouve donc à faire équipe avec l'officier Anne Lewis, prenant alors en chasse des gangsters. Ils ne savent pas que parmi eux se trouve Clarence Bodiker, un tueur de flics. Se retrouvant seul avec Lewis dans une usine abandonnée car les policiers sont en plein mouvement social, loin de la ville et sans possibilité de renfort, Lewis décide d'intervenir tout de même. Se faisant assommer par un des hommes de Bodiker, Murphy se retrouve seul face au gang qui l'assassine sans remords. Laissé pour mort et ayant signé une décharge pour que son corps puisse être utilisé par la science, le cerveau de Murphy plus quelques-uns de ses restes humains sont alors placés dans une armure indestructible robotisée. Il devient alors Robocop. Richard Dick Jones, la mauvaise envers Bob Morton car il avait déjà vendu son ED-209 à l'armée pour une énorme somme d'argent qu'il fonctionne ou pas. Il fait donc exécuter Bob Morton et Robocop découvre que Clarence Bodiker est l'homme de main de Richard Dick Jones pour qui il fait la sale besogne. Mais Jones a fait implanter un programme aux règles fondamentales de Robocop qui empêche le policier cyborg d'arrêter un cadre de l'OCP. Pire, Jones envoie son groupe privé de policiers pour tuer Robocop. Il est sauvé in extremis par Lewis qui a reconnu dans le robot son ancien coéquipier. À eux deux, ils vont anéantir l'équipe de Bodiker avec lui inclus et Murphy pourra après que Jones se soit fait virer de l'OCP s'occuper de ce dernier. Rapidement, le film est un succès. D'un budget de 13 millions de dollars, il rapportera au final plus de 53 millions de dollars. Verhoeven remerciera au passage James Cameron et son Terminator. En effet, c'est Orion Pictures qui a financé également Terminator. Cette société indépendante à l'époque avait été fondée pour produire des petits films de qualité plutôt que des gros blockbusters. Le manque d'argent a poussé Orion Pictures à produire Terminator qu'il considérait comme une production à petit budget qui pourrait rapidement faire de l'argent. Mais comme c'était un type de film auquel Orion Pictures n'aimait pas trop être associé, ils ont fait très peu de promotion du film. Terminator a eu le succès qu'on lui connaît, ce qui a convaincu Orion Pictures que la science-fiction pouvait être un domaine rentable. Ils ont donc financé Robocop et ont permis à Verhoeven de le réaliser et qui venait juste de réaliser le film La chair et le sang pour eux et qui sera d'ailleurs un énorme bide au box-office. Non seulement ça, mais Orion Pictures fera également une grosse promotion autour du film de Robocop. Verhoeven avouera également s'être inspiré de Terminator pour le montage dynamique que possédait le film et faire de même dans Robocop. Peter Weller est ainsi révélé au public. Comme dit auparavant, on l'avait vu dans les aventures de Bukaru Bonsai à travers la 8e dimension d'origine inconnue ou encore l'usure du temps avant son rôle dans Robocop. Ensuite, on le verra dans Planète hurlante Contamination le purificateur dans le film de Star Trek de 2013 Into the Darkness. Il fera également de la télévision avec par exemple la série Odyssey 5. On le verra aussi dans de petits rôles dans la série Fringe ou encore Dexter au hasard jouera dans des téléfilms et sera également réalisateur. Il fera aussi du doublage de dessins animés pour des films d'animation de Batman. L'acteur a aujourd'hui 76 ans. Il vit avec sa femme Sherry Stowie Weller avec qui il a eu un enfant. Petit détail amusant, il avait refusé le rôle principal du film King Kong 2 pour interpréter Robocop. Nancy Allen qui est née le 24 juin exactement la même date de naissance que Peter Weller avait été vue avant Robocop dans le flippant film Pulsion de son mari de l'époque Brian De Palma mais également Blow Up aux côtés de John Travolta ou encore dans Carrie au bal du diable et Philadelphia Experiment. Après Robocop alors que tout le monde pensait qu'on la ferait revenir elle aussi en cyborg pour Robocop 2 ce ne sera pas le cas. Mais elle fera aussi le troisième opus où elle meurt. Ensuite on pourra la revoir dans L'homme qui refusait de mourir hors d'atteinte ou Quality Time en 2008. Elle fera aussi quelques séries télé comme New York Unité spéciale Division d'élite ou encore L'as de la crime. Depuis 2008 elle a quitté le monde du cinéma pour se consacrer à la lutte contre le cancer. Elle est directrice d'une organisation nommée We Spark Cancer Support Center. L'actrice a 73 ans elle a été mariée trois fois et n'a pas d'enfant. Kurtwood Smith a une longue carrière au cinéma ou à la télévision que ce soit avant ou après Robocop. On a pu le voir dans Tonnerre de Feu la série ou dans Riptide l'agence to risk Medium ou encore 24 heures chrono et plus récemment dans la série That's 90 Show. Pour les films au hasard Hitchcock Broken Arrow ou encore Piège à grande vitesse. Il a également fait du doublage pour des dessins animés comme Green Lantern ou bien Rick et Morty. L'acteur a aujourd'hui 80 ans et est en couple avec Johan Pirkel et a deux enfants qu'il a eu avec sa précédente compagne Cecilia Souza. Ronnie Cox a lui aussi une carrière longue comme le bras avant ou après Robocop. Outre Total Rigole on pourra le voir dans Le flic de Beverly Hills 2 mais aussi dans des séries télé comme Dexter Colquise à faire classer Stargate SG-1 ou encore Demain à la Une et lui aussi a fait du doublage. Il fut marié avec Mary Cox jusqu'à ce qu'elle meure et a eu deux enfants avec elle. L'acteur a aujourd'hui 85 ans. Nous terminerons par Miguel Ferrer que l'on connaît surtout pour son rôle d'Owen Granger dans la série NCIS Los Angeles ou encore avant ça pour son rôle du docteur Garrett Massey dans la série Preuve à l'appui. On pourra le voir aussi dans la nouvelle série de Bionic Woman de 2007 Twin Peaks la série de 2017 ou bien Desperate Housewives. Il fera également du doublage de dessins animés comme par exemple Bentine ou encore La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération. L'acteur est mort en 2017 d'un cancer de la gorge. Il était en couple avec Laurie Weintraub avec qui il a eu un enfant et il avait eu deux autres enfants avec sa compagne précédente. Dans les autres acteurs morts du film citons Robert Dokey qui incarnait le sergent Reed et qui est mort en 2008. Il était en couple avec Sharon Semper avec qui il a eu cinq enfants. Tout comme Dan O'Herlihy qui jouait le rôle du président de l'OCP l'acteur est mort en 2005 comme dit auparavant. Le film est une vraie satire des Etats-Unis de cette époque avec de l'anticipation. En effet, Détroit se déclarera réellement en faillite 26 ans plus tard après la diffusion de Robocop. Les grosses compagnies et les puissants qui font à peu près ce qu'elles veulent sans se préoccuper des lois en vigueur dans les pays Elon Musk avec Twitter Google avec YouTube Amazon avec Twitch etc. Il se moque également du système de consommation à outrance des Etats-Unis où pratiquement tout peut se vendre et s'acheter. Critique la politique d'armement de celle-ci le fameux projet Star Wars de Reagan à l'époque du film. La politique sécuritaire et également démontre un monde au bord du chaos qui peut chuter à tout moment. Néanmoins, force est de constater que pas mal de choses montrées dans le film sont aujourd'hui notre réalité. Il montre également ce que serait un monde sans la police et sans le respect des règles d'une société avec sa violence et sa décadence. Mais également qu'une force de frappe seule ne suffit pas à tout régler. Mais nous ne pouvons pas nous étaler sur le sujet à chacun de prendre ce qui lui plaît et qui lui pique sa curiosité dans le film. Dans les anecdotes amusantes lors de la sortie du film, mentionnons qu'à Sacramento en Californie, un voleur qui s'enfuyait pour échapper à la police s'était réfugié dans une salle de cinéma où Robocop était projeté. Il fut si captivé par le film qu'il resta toute la séance. Il ne remarqua pas que la police avait alors évacué la salle des autres spectateurs et a pu en douceur arrêter le bandit. On peut aussi mentionner que le gimmick du comique qui prononce la phrase « J'en prendrai pour un dollar » est tiré du roman satirique de Cyril M. Cornbluth, The Machine Morons, sorti en France sous le titre La longue marche des cornichons en 1984 dans le recueil Histoire de rebelle puis toujours en 1984 sous le titre de Crétin en marche chez De Noël dans le recueil A chacun son enfer Crétin en marche. Le roman décrit un monde d'abrutis dirigé par une minorité d'hommes intelligents et qui présente la vision d'un avenir cynique surcommercialisé et totalement désensibilisé à la violence quotidienne et à la guerre. Ça vous rappelle quelque chose ? Un jeu idiot à la radio utilise alors cette marque de fabrique j'en prendrai pour un dollar. L'IDI 209 est une inspiration de plusieurs choses notamment le corps qui s'inspire d'un hélicoptère bel sa tête bombée semble inspirée d'un épaulard mais l'apparence générale rappelle une ligne de jouets sorti aux Etats-Unis sur l'anime japonais Macross Robotech aux USA. Johan Pirkel la femme de l'acteur Kurtwood Smith qui interprète Clarence Boddyker a eu un petit rôle dans le film elle joue la secrétaire de Richard Dick Jones Barbara qui reçoit froidement Boddyker et qui lui dit que Dick Jones l'attend. Une scène supplémentaire pour la fin avait été tournée et qui montrait Lewis en convalescence à l'hôpital après la fin de Jones et qui montrait ainsi que Lewis ne devenait pas non plus un robot mais devant la réaction du public test lorsque Robocop prononce son vrai nom à la fin du film Verhoeven s'est finalement dit que le film devait se terminer ainsi. La scène de prise d'otage par le maire de la ville est tirée d'un fait d'hiver réel qui s'est déroulé aux USA celui du superviseur Dan White. Ce dernier tua deux personnes avec son arme personnelle un autre superviseur et le maire. Les avocats pour sa défense mirent en avant qu'il se nourrissait mal et mangeait trop de sucrerie ce qui fait qu'il était dépressif et c'est ce qui expliquait son comportement irrationnel. Cette affaire reste dans les annales judiciaires pour la défense du Twinkie portant le nom du célèbre gâteau qui est un surnom pour une moquerie qui désigne une défense improbable. Enfin, pour terminer avec ce premier film car il y en aurait tellement à dire encore les voitures de police dans le film étaient des Ford Taurus modifiés à l'époque la rivale de la Taurus était la Pontiac 6000 que le film tacle avec la 6000 SUX Il faut savoir que les Ford Taurus étaient les véhicules officiels de la police de 1989 à 1995 ils redeviendront les véhicules de la police en 2013 Robocop 1 ayant été un succès flagrant on met bien entendu une suite en production mais Verhoeven ne veut pas faire de suite il quitte donc le projet Edward Neumeyer et Michael Miner commencent à écrire un script sous la pression d'Orient Pictures Ces derniers ont donné jusqu'au 31 décembre 1987 pour qu'il soit prêt mais ceux-ci sont également sur un autre projet pour Orion Pictures Company Man un film sur la CIA Le début du script de Neumeyer et Miner se déroule 25 ans après le premier volet et Robocop est réactivé dans un monde qui a considérablement évolué Le scénario suit plusieurs intrigues plus ou moins importantes mais en mars 1988 se déclare une grève des scénaristes aux Etats-Unis qui dure 5 mois et qui reporte le scénario de Neumeyer et Miner Ceux-ci sont alors renvoyés pour le motif de rupture de contrat Pour leur autre projet avec Orion Pictures c'est la même chose ils ont du mal à s'entendre avec eux ce qui fait qu'en 1988 Neumeyer et Miner n'ont plus rien à faire avec Orion Pictures et abandonnent leur création à d'autres Mais nous vous reparlerons de leur scénario un peu plus loin dans l'émission Pour qu'ils puissent tout de même se faire une suite Orion Pictures a signé un accord avec Neumeyer et Miner pour ne pas écrire d'autres scénarios Et ceux-ci ont recommandé deux auteurs de BD qui pourraient prendre la relève après eux Alan Moore et Frank Miller Moore refuse car il dit je ne fais pas de film et c'est alors Frank Miller qui accepte Mais Orion Pictures va la faire à l'envers pour Neumeyer et Miner John Davison déjà producteur du premier volet engage Frank Miller via sa propre maison de production Tobor Production pour soi-disant écrire le scénario de Robocop 3 Mais en fait Davison a fait cela uniquement pour que Frank Miller puisse écrire le scénario de Robocop 2 que Miller avait déjà commencé à écrire Son script passera par 4 ébauches avant d'avoir la version définitive Miller était déjà connu en 1986 un an avant la sortie du premier Robocop pour bien évidemment sa version Dark Knight de Batman en bande dessinée Mais le scénario fourni par Miller n'est pas tournable car trop violent mais malgré tout le tournage du film commence On propose alors à Tim Hunter la réalisation du film Il est surtout connu aujourd'hui pour la réalisation de séries télé telles que Profiler Preuve à l'appui Les experts Manhattan etc qui est ami avec Davison mais celui-ci quitte rapidement le projet pour des divergences quant à la direction que doit prendre le film On propose alors à Nils Gaupe de reprendre la patate chaude mais celui-ci refuse aussi Alex Koch sera aussi approché pour réaliser le film mais détestant le script de Frank Miller il refusera également Contre toute surprise c'est le réalisateur du meilleur épisode de la première trilogie de Star Wars qui va accepter de réaliser Robocop 2 Irwin Kershner qui a réalisé le superbe L'Empire contre-attaque Et Kershner plutôt que de se mettre à dos Frank Miller va alors étroitement travailler avec lui tout au long du tournage de Robocop 2 et va corriger son scénario pour l'améliorer le peaufiner et en faire enfin une version crédible qui pourrait être mise en boîte Kershner interviendra surtout sur les dialogues qui n'étaient pas très développés Wallon Green finira de compléter le duo en apportant ses propres idées et faire le script final mais Orion Pictures qui était déjà tyrannique sur le premier film continue avec leur politique Orion Pictures va même à l'encontre des idées de Kershner et Miller Orion Pictures met alors à nouveau la pression prenant des décisions commerciales plutôt que créatives et entraînant ainsi une production précipitée pour le film Peter Weller dit que le film n'a ainsi pas de véritable troisième acte Orion Pictures pensant que l'ennemi que devait affronter Robocop allait suffire le premier film ayant été un succès Orion Pictures casse sa tirelire et met un premier budget d'un peu plus de 25 millions de dollars avec les retards et autres problèmes de tournage c'est au final environ 30 millions de dollars que coûtera le film et le premier problème de taille est le casting du film on prend les mêmes du premier et on recommence pas si sûr Orion Pictures ne sont pas chauds pour reprendre Peter Weller et l'acteur lui-même n'a pas trop envie de reprendre le rôle il va devoir ressouffrir pour le maquillage et va devoir de nouveau refaire tout un apprentissage pour réapprendre à utiliser la nouvelle armure qu'il devra porter de plus Peter Weller a lu le premier script de Neumayer et Miner et il ne l'aime pas il trouve que ça fait trop bande dessinée et qu'il lui manque un véritable troisième acte il en parlera sans cesse à Frank Miller et Kershner mais en vain d'autant que Weller est approché pour tourner un film pendant près de 10 semaines dans les Caraïbes Orion Pictures en vient même à se dire que peu importe qui sera sous le casque personne n'y verra rien néanmoins après avoir lu le nouveau scénario de Miller et de Green et à l'idée de retravailler avec Moni Hakim qui l'apprécie vraiment et sachant que c'est toujours Russell Towery qui le doublera pour les cascades et pour lequel il sera plus dépendant dans ce deuxième opus après un délai de réflexion et une augmentation de salaire Weller accepte de reprendre son rôle d'autant qu'il va être moins gêné par son costume en effet pour le premier film avec un budget assez bas Rob Bottin avait dû utiliser en partie du métal ce qui rendait les mouvements de Weller très difficiles heureusement pour ce second opus le budget alloué permet de créer une armure entièrement en fibre de verre plus souple et permettant ainsi plus de souplesse à Weller de plus cela donnait encore plus un look métallique à l'armure de Robocop bien que ne supervisant plus les effets spéciaux comme pour le premier film Rob Bottin reviendra spécialement juste pour créer ce nouveau costume de Robocop avec les nouveaux matériaux utilisés Bottin a pu faire et obtenir avec l'armure de Robocop les effets de couleurs et de lumières qu'il n'avait pu faire dans le premier de plus il a conçu le costume de telle façon que Peter Weller puisse enlever et mettre rapidement l'armure avant qu'elle ne soit abîmée ou cassée si l'acteur l'a porté trop longtemps comme c'était le cas dans le premier film c'est réglé pour le rôle principal vient ensuite le cas du rôle d'Anne Lewis Nancy Allen après le succès du premier Robocop est très excitée pour reprendre son rôle surtout sous la houlette de Tim Hunter elle fait un entraînement physique intense et refait un stage à l'académie de police Nancy Allen est bien reprise pour son rôle mais il y a un problème Tim Hunter n'est pas resté et Irwin Kirchner qui le remplace n'aime pas Nancy Allen Kirchner aurait alors selon Nancy Allen complètement changé le scénario et aurait alors supprimé tous les traits d'humour et d'intelligence du personnage de Lewis néanmoins il faut prendre cette déclaration avec du recul car Nancy Allen a encensé Kirchner à la sortie du film pour mieux le détruire en interview des années plus tard avant la mort de celui-ci les deux rôles principaux sont donc réglés quelques rôles secondaires reviennent comme le sergent Reed avec l'acteur Robert Docky ou encore Felton Perry qui revient dans le rôle du vice-président de l'OCP Johnson et également Daniel O'Herlihy qui reprend son rôle du président de l'OCP des nouveaux personnages sont aussi créés nous avons par exemple le docteur Fax interprété par Belinda Bower vous ne remettez pas l'actrice ? rappelez-vous c'est elle qui jouait Gabriel dans l'épisode pilote d'Airwolf Supercopter nous avons bien sûr le personnage de K1 le trafiquant de drogue qui sera le grand méchant du film il est incarné par Tom Noonan que l'on a pu voir dans Last Action Hero ou encore Hit aux côtés d'Al Pacino à la base K1 devait être un dealer classique stéréotypé mais Noonan arrivera à convaincre le staff d'être un hippie style des années 60 et dont ce fut une partie de sa vie réelle à ses côtés nous trouvons le jeune Hob joué par Gabriel Damone que l'on avait pu voir dans des séries comme Riptide Star Trek Next Generation ou encore Arnold et Willy et quelques films et dont la carrière s'est arrêtée en 2006 nous avons aussi Galine Gorg dans le rôle d'Anji l'actrice avait pu être vue dans America 3000 Dance Academy ou bien Point Break l'actrice est morte en 2020 à l'âge de 55 ans pour les effets spéciaux Phil Tippett est de retour sur le second opus ce qui est amusant car Tippett retrouve Irwin Kirchner avec lequel il avait déjà travaillé sur l'Empire Contre-Attaque lorsque Tippett était encore chez ILM pour réaliser les effets spéciaux sur Star Wars Tippett est mis à la direction totale des effets spéciaux de Robocop 2 néanmoins la créature incarnée par K1 à la fin du film fut créée par Greg Aïs avant même qu'aucun script ne fût écrit Aïs est parti avec l'idée que le Robocop 2 devait être représenté de façon à ce qu'on le pense imbattable Team Hunter qui est arrivé après a demandé à remodeler un peu la créature et obtenir le résultat final vu à l'écran on utilisera le stop motion avec des modèles miniatures et l'animation par ordinateur pour le combat de fin entre K1 et Robocop 8 équipes de miniatures distinctes ont dû travailler H24 pour respecter le calendrier serré de la production pour les gros plans une tête et un torse taille réelle furent construits et pesés plus de 360 kg le tout était maintenu par des perches fixées dans les zones où il devait y avoir les déplacements et des manipulateurs habillés en noir pour ne pas apparaître à l'écran les actionner pour créer les mouvements souhaités bien évidemment c'est une créature animatronique qui fut utilisée pour la version de Robocop démantelée et qui gesticule lorsqu'il est ramené au commissariat en mauvais état et ensuite emmené à l'Ossipi pour être réparé cette technique sera réutilisée dans le film Total Recall pour la musique c'est Léonard Rosenman qui sera cette fois-ci aux manettes il n'utilisera aucun matériel de Basile Poldouris qui avait officié sur le premier film il composera entièrement les musiques du second opus celles-ci ont été éditées par Vares Sarabande et c'est le groupe Babylone Hadi qui chante la chanson de Kids Goes Wild qui fut utilisé au milieu du film et pour faire la promotion de celui-ci le film est donc tourné mis en boîte et sort donc le 22 juin 1990 aux USA chez nous en France il sortira en septembre 1990 Robocop fait toujours équipe avec Anne-Lewis et tente toujours de faire régner la justice mais une nouvelle drogue appelée Nuke vient envahir la ville de Détroit K1 étant le grand pourvoyeur de ce nouveau fléau Robocop qui est à la poursuite de K1 pour le stopper se retrouve pris dans un piège et complètement désaussé par K1 et sa bande de malfrats comble de tout l'OCP n'est pas très enclin à sauver Robocop en effet la ville de Détroit est au bord du gouffre et l'OCP veut se l'approprier pour cela ils veulent créer un nouveau justicier Robocop 2 mais ce n'est qu'échec sur échec qu'ils récoltent une jeune scientifique arriviste nommée Fax soumet alors un projet au président de l'OCP entre temps Robocop est remis sur pied mais l'OCP veut le court-circuiter pour qu'il ne fasse pas d'ombre à leur nouvelle machine qu'ils veulent créer on rentre donc dans le programme de Robocop un tas de règles idiotes qui le rendent totalement inefficace contre le crime en plus de ces trois règles de base servir le public protéger les innocents faire respecter la loi Robocop n'arrivant même plus à percevoir lorsque les gens sont morts faisant alors preuve d'une volonté implacable Robocop s'électrocute pour redevenir normal et stopper enfin K1 qui est blessé et transféré dans un hôpital Fax le remarque et tue K1 pour l'intégrer dans la machine qui doit remplacer Robocop pendant ce temps le reste de la bande de K1 avec le jeune Hob à sa tête promet au maire Cusac de sauver Détroit en lui prêtant 50 millions de dollars en échange de la vente légale du nuke le président de l'OCP ayant vent de cela permet que Fax envoie son nouveau monstre K1 robotisé faire le ménage sans laisser de survivants en échange de tout le nuke qu'il désire Robocop doit le stopper lors d'une soirée d'inauguration Robocop vient pour se confronter à K1 robotisé et celui-ci sous sa nouvelle forme devient incontrôlable une bataille entre les deux créations de l'OCP s'engage après un rude combat Robocop réussit à détruire K1 une bonne fois pour toutes il est à noter que dans les nouveaux personnages nous avons évidemment le maire comique de Détroit Cusac interprété par l'acteur Willard E. Pudge que l'on a pu voir dans Air Force One ou encore dans La Colline à des yeux 2 il n'a pas une grande carrière de même exite l'équipe de techniciens qui accompagnait Bob Morton dans le premier film Robocop n'a plus qu'une seule et jolie technicienne incarnée par l'actrice Patricia Charbonneau on a pu la voir dans des séries comme Spencer, The Equalizer Le Rebelle New York Unité Spéciale etc il est amusant de noter qu'elle avait déjà tourné avec Peter Willer dans le film Blue Jean Cop de 1988 le film a été majoritairement tourné à Houston au Texas malheureusement malgré le budget plus conséquent le film reçoit un accueil mitigé partout dans le monde et ne rapportera au final qu'un peu plus de 45 millions de dollars nous sommes loin du succès du premier film malgré les effets spéciaux très appréciés et le côté plus action du film on lui reproche que l'histoire ne soit pas plus centrée sur Robocop et Lewis et laisse un sentiment mitigé dans les petites anecdotes amusantes pour terminer cette partie notons que les petits récipients qui contenaient le Nuke étaient en fait de petites bouteilles de solutions alcalines pour la réhydratation des yeux des gens qui portaient des lentilles de contacts le liquide en avait été coloré notons aussi que pour Robocop pour son interface on pouvait voir des lignes de MS-DOS pour l'interface du robot K1 c'était une interface faite par macOS d'Apple et sur laquelle on avait placé une petite tête de mort sur le logo d'Apple pour éviter des ennuis avec la marque et des droits d'auteur à noter également que la scène dans la salle d'arcade où Robocop tabasse le policier corrompu Duffy la majorité des jeux étaient de Data East qui avait édité un jeu Robocop en 1988 et que l'on peut voir dans le film lorsque Robocop encastre le visage de Duffy sur la borne enfin pour la promotion du film Robocop a fait une apparition sur la chaîne payante WCW dans l'événement Capital Combat où Robocop venait en aide au bursting qui était aux prises avec 4 cavaliers dans ce deuxième opus on voit enfin en réel face à face Alex Murphy en Robocop et son ancienne femme Hélène incarnée par l'actrice Angie Bowling ce sera la seule fois où ils apparaissent en réel côte à côte en effet dans le premier et le troisième film ce n'est que sous forme de flashback que Murphy revoit sa femme et son fils nous nous arrêtons là pour Robocop 2 là aussi nous aurions encore tellement à dire mais nous devons faire des choix alors que le tournage de Robocop 2 vient à peine de se terminer à peu près sûr de son succès Orion Pictures met immédiatement en production une suite Robocop 3 plusieurs problèmes se posent toutefois dès le départ avec ce troisième volet de la saga pour commencer Frank Miller l'a assez mauvaise que plusieurs de ses idées pour Robocop 2 ont été purement et simplement mis à la poubelle lors du tournage du film malgré le fait qu'il était tous les jours sur le plateau du tournage même lorsque sa présence n'était pas requise il hésite donc à revenir pour le troisième film néanmoins toujours optimiste sur le fait qu'il puisse percer à Hollywood et qu'il puisse réintégrer dans ce troisième opus les idées qui avaient été écartées pour le 2 il accepte de revenir c'était le script original qui n'était pas possible de tourner qu'il veut remettre sur le tapis malheureusement pour lui Fred Decker un réalisateur surtout connu pour ses films d'horreur comme au hasard Extra Sensu ou The Monster Squad ne tiendra pas plus compte des revendications de Frank Miller ce qui fera que Miller très déçu par le milieu hollywoodien s'éloignera des studios peu après la sortie du film pour ne revenir qu'en 2005 pour le film Sin City Orion Pictures veut que Decker travaille sur le scénario avec son ami Shane Black mais ce dernier travaille déjà sur le dernier samaritain et au revoir à jamais il ne peut donc pas répondre à l'appel Decker doit faire avec Miller ou pas l'autre problème vient pour le rôle principal d'Alex Murphy ou si vous préférez Robocop contrairement à la croyance populaire et malgré le fait qu'il vivait un calvaire avec l'armure de Robocop Peter Weller est d'accord pour reprendre son rôle dans le troisième film malheureusement il a activement postulé pour obtenir le rôle principal dans le film de David Cronenberg Le festin nu et il l'a obtenu il ne peut donc pas se libérer pour reprendre le rôle d'Alex Murphy malgré tout Weller viendra voir personnellement Decker pour lui expliquer qu'il voulait jouer le rôle de Murphy à nouveau mais qu'il ne le pouvait pas la discussion entre les deux hommes durera près d'une demi-heure et Decker sera très impressionné que Weller soit venu le voir un autre problème important va sceller l'avenir du film une série d'animation sur Robocop est sortie en 1988 et Orion Pictures veut que le film soit tout public suite à la série animée qu'il était pour faire une plus large audience possible il doit pouvoir être vu par les enfants Decker reçoit alors les instructions suivantes il doit atténuer la violence et le cynisme inhérent à la saga néanmoins Orion Pictures met un budget de 22 millions de dollars sur la table et la production du film commence Peter Weller n'étant pas disponible c'est Michael Dudikoff qui postule pour le rôle de Murphy mais on lui préfère Robert John Burke on inclura d'ailleurs dans le film la scène au Robocop a été gravement endommagée et brûlée par les punks pour justifier le fait que son visage soit reconstruit et qu'il ne ressemble plus à Peter Weller Burke fut choisi car l'équipe de réalisation du film avait l'ordre de réutiliser le plus possible les costumes et accessoires du deuxième film du fait du budget considérablement réduit pour Robocop 3 les agences de casting avaient reçu des mesures très précises pour l'acteur devant incarner Murphy l'acteur devant rentrer dans l'armure confectionnée pour Weller Burke fut choisi car il correspondait le mieux aux mesures du costume et qu'il avait suivi une formation de mime comme Peter Weller Robert John Burke de ce fait souffrira le même martyr que Peter Weller pour porter le costume puisque le costume réutilisé dans l'E3 a été construit pour Weller dans Robocop 2 or Burke avait une tête un peu plus grosse et un cou plus long que Weller ce qui fait que Burke avait horriblement mal au bout de très peu de temps lorsqu'il portait le costume d'autant plus que les costumes de Robocop 2 avaient été pas mal dégradés et abîmés pendant le tournage Rob Bottin les réparera pour ce troisième opus mais cela ajoutera encore du poids par rapport au costume original Bottin dira que Burke fut vraiment très courageux de porter ce lourd fardeau pendant tout le tournage de Robocop 3 Nancy Allen reprend son rôle d'Anne Lewis dans une version plus féminine son look est moins masculin que dans les deux premiers films et beaucoup moins important aussi elle n'est qu'à titre de faire valoir pour au final mourir pour le rôle du grand méchant du film deux acteurs arrivent dans les finalistes pour le casting du personnage de Mac Daggett Tom Atkins qui avait déjà travaillé auparavant avec Fred Decker et John Castle un acteur britannique génial que l'on avait pu voir par exemple dans la série Les Professionnels voir notre vidéo sur la série pour plus d'informations c'est finalement John Castle qui remportera le rôle et c'est tant mieux car il est juste extraordinaire dans son rôle c'est également l'excellent Rip Thorn hyper connu bien évidemment pour son rôle de Z dans les films Men in Black qui incarne un autre méchant le nouveau président de l'OCP et qui commande Mac Daggett Robert Docky reprend son rôle de sergent Reed tout comme l'acteur Felton Perry qui revient dans le personnage de Johnson des nouveaux protagonistes sont ajoutés Jill Hennessy que l'on a pu voir dans les séries comme New York Polyjudiciaire ou bien The Good Wife interprète le docteur Lazarus la nouvelle technicienne dédiée à Robocop comme c'est un film tout public Robocop se voit coller un enfant génial qui l'aidera Nico joué par Rémi Ryan Cici Hedge Ponder joue Martha Stephen Roots acteur très connu pour avoir joué dans de nombreuses séries et de nombreux films incarne Kunz Bruce Locke interprète le robot japonais ennemi de Robocop Otomo et l'acteur Mako interprète le nouveau possesseur de l'OCP Kanemitsu Patrick Crowley supervisera la production du film le tournage se déroule assez bien malgré les problèmes cités plus haut et au lieu qu'il soit tourné encore à Houston et Dallas comme les deux premiers films il sera finalement majoritairement tourné à Atlanta pour la petite anecdote amusante le commissariat de police du sergent Reed sera intégralement reconstruit dans les bureaux de Coca-Cola Company et la production utilisera des bâtiments qui vont être détruits pour les jeux olympiques de 1996 à venir outre Rob Bottin pour les effets mécaniques les effets numériques sont cette fois assurés par la société Pacific Data Image chose amusante cette société deviendra quelques années plus tard Dreamworks ayant été racheté par Dreamworks SKG qui est devenu très connu pour ses films d'animation enfin pour la musique on fait revenir Basile Poldouris qui avait déjà œuvré sur le premier film celui-ci réutilisera d'ailleurs des thèmes créés pour le premier volet de la saga le film est donc intégralement tourné et monté en 1991 mais il ne sort pas dans les salles cette année-là pourquoi ? tout simplement car Orion Pictures a coulé et a donc fait faillite le film reste donc dans les placards jusqu'en 1993 d'ailleurs anecdote croustillante le film devant sortir en 1991 le jeu vidéo du film Robocop 3 édité par Océan et sorti en 1992 sur Atari Amiga et sur PC dévoilera aux joueurs toute l'intrigue du troisième film avant que celui-ci ne sorte néanmoins après que Métromédia la société du milliardaire John Kludge ait investi de l'argent dans Orion Pictures Robocop 3 sort enfin en novembre 1993 aux Etats-Unis ce qui commence mal pour lui du fait qu'il se retrouve en concurrence avec Jurassic Park Robocop 3 passe donc pour un film vieillot et dépassé par ses effets face au film de Steven Spielberg celui-ci raconte l'histoire de l'OCP en 2050 soit 5 ans après Robocop 2 qui est au bord de la faillite son nouveau président veut poursuivre le rêve de construire Delta City pour remettre la compagnie sur les rails en partie rachetée par des japonais Kanemitsu leur actionnaire pose un ultimatum pour récupérer les terrains dont ils ont besoin pour pouvoir construire Delta City l'OCP a donc créé l'unité de réhabilitation pour soi-disant aider les pauvres qui occupent les quartiers dont ils ont besoin à se reloger déménager leurs affaires etc en réalité cette faction dirigée par le terrible Mac Daggett expulse et tue les gens qui leur résistent dans les quartiers convoités Robocop et Lewis s'opposant à Mac Daggett sont alors pris pour cible Lewis y laisse sa vie Robocop se retrouve alors aux côtés d'un groupe qui résiste dont Bertha est la leader avec l'aide du docteur Lazarus et de Nico une petite fille débrouillarde Murphy avec ses nouveaux alliés va alors affronter l'OCP et les robots tueurs de Kanemitsu il mettra fin au harcèlement causé par l'unité de réhabilitation de l'OCP et se débarrassera de Mac Daggett l'OCP étant alors fini et en faillite Kanemitsu reconnaît sa défaite face à Robocop le film est assez simpliste il met en avant un dénigrement non caché envers le Japon et les japonais et son intrigue tient en une ligne Robocop se bat contre une méchante grosse société qui veut contrôler la ville il y a des scènes vraiment grotesques comme par exemple celle du vol de Robocop et des scènes inappropriées entre Murphy et Lewis Lazarus ou les autres protagonistes qu'ils rencontrent en tentant de vouloir le faire paraître plus humain ils ont gâché le personnage le pire étant ses nouveaux accessoires qui le font plus passer pour une action figure à taille réelle plutôt qu'un cyborg policier le tout donne une impression de film de série B dommage au final le film perdra de l'argent avec des recettes de seulement 10 millions de dollars et cela tuera la carrière de réalisateur de Fred Decker celui-ci prendra d'ailleurs entièrement l'échec du film à sa charge en disant qu'il voulait faire un film un peu plus orienté action asiatique type hongkongais et que s'il avait eu un plus gros budget il aurait engagé une équipe de cascadeurs de Hong Kong pour faire de meilleurs combats de même il aurait aimé refaire les scènes de vol de Robocop pour qu'elles soient mieux intégrées au film et qu'elles soient également légèrement plus longues la licence au cinéma s'arrêtera là pour Robocop et il faudra attendre 21 ans pour voir un nouveau film Robocop nous nous arrêtons ici pour cette partie là encore nous avons dû condenser les informations pour ne pas faire une vidéo trop longue nous n'allons pas trop nous attarder sur ce film de 2014 car malgré son succès à l'international le film est un échec commercial et vraiment il est à oublier doté d'un budget de 100 millions de dollars il rapportera au total à peu près 242 millions de dollars et on se demande avec un tel budget comment on a pu avoir un film si mauvais le projet démarre en 2005 Sony Pictures parle d'un nouveau projet sur Robocop en développement en 2008 la métro Goldwyn Mayer souhaite produire un remake de Robocop sorti en 1987 c'est Darren Aronofsky qui est annoncé à la réalisation avec un scénario de David Self pour un budget initial de 60 millions de dollars le projet est maintes fois repoussé et début 2010 Aronofsky est en conflit avec la MGM car celle-ci souhaite faire un film en 3D mais la MGM a de graves difficultés financières en 2010 et abandonne alors le projet de Robocop il faut alors attendre 2 ans pour que le projet atterrisse dans les mains de José Padilla qui le réalisera mais Padilla sera frustré de ne pas pouvoir laisser court à sa créativité il dira sur 10 bonnes idées que j'apportais au studio 9 étaient rejetées ce fut ma pire expérience de ma vie néanmoins il se rétractera plus tard en disant qu'au final il est satisfait du film qu'il a fait pour apaiser les tensions avec la MGM et Sony Pictures pour incarner Alex Murphy on pense alors à Michael Fassbender Matthias Schoenertz et aussi à Russell Crowe mais il refuse au final ce sera l'acteur Joel Kinaman connu pour son rôle dans la série House of Cards qui sera pris on aura aussi envisagé un moment Johnny Depp Tom Cruise et Keanu Reeves pour jouer Murphy pour le rôle du président de l'OCP Raymond Sellard on pense d'abord à Huggs Loris mais les pourparlers entre Loris et la production n'aboutiront pas pendant un moment on envisage alors sérieusement à le remplacer par Clive Owens mais finalement ce sera Michael Keaton qui obtiendra le rôle Gary Oldman interprète le docteur Danette Norton qui sauve Murphy et le transforme en Robocop est-il encore nécessaire de présenter cet acteur tout comme Samuel L. Jackson qui incarne Pat Novak le présentateur sulfureux pour la musique c'est Pedro Broufman qui la réalisera le tournage s'effectuera au Canada à Toronto ce sera Jamie Price qui a travaillé sur des films comme Pacific Rim l'agence touriste ou encore les 4 fantastiques de 2015 qui assurera la supervision des effets spéciaux c'est lui qui regroupera les plans avec des SFX et qui répartira les séquences aux différentes sociétés d'imagerie numérique et s'assurera de la qualité de ceux-ci comme pour Iron Man par exemple dans les films Marvel dans ce film l'armure de Robocop est entièrement numérique pour certains plans donc de nouvelles possibilités pour celle-ci qu'on ne pouvait se permettre dans les anciens films avec une véritable armure sur le comédien le film est prévu pour sortir à l'origine en août 2013 aux USA il est finalement reporté à début 2014 l'histoire raconte celle de la méga-entreprise OCP en 2028 qui construit et fabrique des drones et autres robots militaires comme par exemple le D209 ou le M208 désirant rentrer sur le marché public de la sécurité des citoyens aux Etats-Unis le gouvernement est très réticent de plus une loi nommée loi Dreyfus comme le sénateur qui l'a mise en place interdit l'utilisation de robots sur le sol américain Dreyfus est soutenu par la population au grand dame du président de l'OCP ce dernier veut alors sortir un produit hybride qui échapperait à la loi Alex Murphy qui est un flic honnête qui essaye de faire correctement son travail et un mari ainsi qu'un père aimant est un jour grièvement blessé par sa voiture qui a été piégée par une bombe plus mort que vif le docteur Dennett Norton qui travaille pour l'OCP utilise toute sa science pour sauver Murphy et le transforme ainsi en cyborg l'OCP voit alors une occasion de pénétrer le marché de la sécurité publique la loi étant floue sur les cyborgs mais Murphy va se révéler être plus un humain qu'une machine et va se rebeller contre les ordres qu'il reçoit et qu'il désapprouve il va alors devoir affronter ses créateurs et arrêter le président de l'OCP Raymond Sellard qui a en fait ordonné l'exécution d'Alex Murphy le problème de ce film c'est qu'Alex Murphy sait immédiatement qu'il est Robocop ainsi que sa famille et tout son entourage et cela casse tout le personnage et inverse totalement la philosophie de celui-ci on voit que les producteurs et le réalisateur n'ont pas compris l'essence du premier film bref comme le remake de Total Recall ce film sera vite oublié nous arrêtons ici la partie sur les films et passons maintenant aux séries télé Rappelez-vous un script qui n'a jamais été utilisé pour Robocop 2 fut écrit c'est ce script nommé Corporate Wars qui va être utilisé pour l'épisode pilote de la série mais revenons à la création de celle-ci Robocop 3 est un four monumental et Orion Pictures sont dans la muise financière Kai Vision une société canadienne qui veut faire une adaptation de Robocop en série télé propose un chèque de 500 000 dollars à Orion Pictures pour en obtenir les droits cela permettrait en plus d'avoir des accords de diffusion avec d'autres pays Orion Pictures aux abois accepte l'offre et cède les droits à Sky Vision oui mais Sky Vision ignore une chose c'est que nos meilleurs et mineurs ont le droit de regard pour refuser que l'on écrive un scénario pour une série télé Sky Vision rencontre alors les deux créateurs et arrive à se mettre d'accord tout est en place pour lancer le projet la production de la série commence néanmoins les droits étant toujours sous le regard des deux créateurs pour éviter les problèmes beaucoup de noms seront changés et l'action qui se situe 5 ans après le premier film ne tiendront aucunement compte des deux autres films un budget assez conséquent est mis en place et on construit un plateau de tournage d'un peu plus de 15 km² avec des décors permanents qui recréent le vieux détroit et ses environs ainsi que le siège de l'OCP ceci étant fait il faut maintenant trouver les acteurs de la série pour le rôle principal d'Alex Murphy Sky Vision décide dans un premier temps de revenir à la source et contacte rien de moins que Peter Weller lui-même pour qu'il reprenne son rôle phare à la télévision malheureusement les négociations n'aboutiront pas et Weller refuse on se tourne alors vers Richard Eden un acteur canadien qui a déjà une belle petite carrière à son actif en France nous le connaissons surtout pour son rôle de Brick Wallace dans la série Santa Barbara on a pu le voir également dans des séries comme Un privé sous les tropiques ou encore Les dessous de Palm Beach à lui de subir la torture de l'armure de Robocop l'acteur est en couple avec Shannon Hill et a aujourd'hui 64 ans sa carrière semble s'être arrêtée en 2012 c'est Yvette Nippard qui prend le rôle de l'officier Lisa Madigan coéquipière de Murphy elle est basée sur le personnage de Anne-Louis du film on a pu voir l'actrice dans Arabesque Melrose Place ou bien Hôpital Central au hasard l'actrice a aujourd'hui 58 ans est divorcée et a eu un enfant Andrea Rose joue au départ Diana Powers la secrétaire de Chip Chicken l'immonde vice-président de l'OCP qui va la décharner et utiliser son cerveau pour le projet NeuroBrain grâce à Robocop qui a stoppé à temps qu'on efface sa personnalité Diana deviendra omniscient dans les services informatiques de Delta City et du Vieux Détroit elle a le contrôle total sur tous les ordinateurs et services elle sera un puissant allié de Robocop et il y aura même une idylle platonique entre elle et Murphy l'actrice canadienne a pu être vue dans des séries comme Hawaii Five-Zero Castle ou bien NCIS Los Angeles elle a aujourd'hui 56 ans elle est mariée à Todd Bierman avec qui elle a eu une fille viennent compléter le casting Blue Mancuma dans le rôle du sergent Stanley Parks qui est calqué sur le personnage du sergent Reed du film et David Gardner qui reprend le rôle du président de l'OCP dans la série le personnage est plus asepticé plus sympathique il aide parfois Robocop ou est dans l'ignorance des magouilles orchestrées par l'OCP et ses vice-présidents bien évidemment comme c'est une série tout publique des enfants aideront également Robocop le fils d'Alex Murphy Jimmy Murphy interprété par Peter Costigan qui dans l'épisode 9 deviendra ami avec Gadget de son vrai nom Gertrude une petite fille de 10 ans environ qui aide aussi Robocop et qui est jouée par Sarah Campbell deux méchants seront surtout récurrents dans la série le premier est bien entendu Chip Chicken incarné par John Rubinstein un vice-président de l'OCP qui travaille avec un autre méchant de la série le docteur Malardo interprété par Cliff DeYoung qui est un psychopathe à eux deux il tue des gens pour récupérer les cerveaux pour leur projet Neurobrain l'autre étant William Ray Morgan dit Puttface interprété par l'acteur James Kidney et qui rend Robocop responsable de son visage défiguré par des produits chimiques de sa propre fabrication il est basé sur le personnage d'Emile Antonowski du premier film d'autres vilains et personnages viendront graviter autour de Robocop pour quelques épisodes comme les parents d'Alex Murphy ou bien sa femme nous avons aussi Charlie Lepincott le nouveau technicien dédié à Robocop le casting étant terminé il faut maintenant s'occuper de l'arme de Robocop dans la série celle-ci ne servira pratiquement pas à tuer Robocop s'arrangera toujours pour tirer sur des objets pour les faire tomber sur ses ennemis ou tirer dans des bidons qui exploseront et mettront qu'à où les bandits etc mais un problème se pose la production tente de ramener le pistolet original des films au Canada mais ils ne le peuvent pas la loi leur interdit de ce fait ils seront donc obligés de créer une version allégée de l'arme originale ce sera un bien pour un mal car celle-ci sera plus facile à tenir pour Richard Eden dans le costume de Robocop que ne l'était le pistolet original le pilote est donc tourné et d'une durée de plus d'une heure et demie il est diffusé et alors que le pilote est diffusé la production a déjà écrit et validé 10 scripts pour les épisodes à venir ils n'ont pas perdu de temps c'est donc le 14 mars 1994 que l'épisode pilote est diffusé le générique reprend des séquences du premier film comme le passage où Robocop tape dans la porte du hangar où il y a le labo de fabrication de drogue de Bodycare ou bien encore lorsqu'Alex Murphy est emmené dans la salle d'opération aux urgences de même les premières minutes du pilote reprennent le schéma du début du premier film et la scène avec le kidnapping du maire pour les musiques ce sont deux auteurs qui s'y colleront Joe Walsh et Lita Ford le thème principal du film sera bien entendu repris et réorchestré pour le générique de la série si elle plaît au départ très vite les audiences chutent pas assez d'action ni de violence malgré le fait qu'elle était classée au PGR assez répétitive certains épisodes étant calqués sur le schéma de la série le fugitif bref rien ne va plus la série est très très onéreuse à produire on parle d'un budget entre 1,25 et 1,5 millions de dollars par épisode au bout de 22 épisodes avec le pilote inclus de 45 minutes et donc une seule saison celle-ci s'arrête car il n'y a pas assez d'audience pour le prix exorbitant qu'elle coûte à produire dommage car quelques épisodes sont de petites perles comme par exemple celui avec le commandant Cash ou un héros de télévision qui utilise les enfants qui sont ses principaux fans pour semer le chaos dans la ville et auprès de l'OCP se voit devoir affronter Robocop Cash croit qu'il est vraiment un super héros et lorsque Robocop aura connaissance de sa véritable histoire il s'alliera à lui et pensera que ce cinglé de Cash est vraiment un super héros à noter d'ailleurs que ce fut le seul épisode de la série qui fut classé visible pour tout public contrairement au reste de la série Après l'échec de la série canadienne de 1994 avec Richard Eden il faut attendre 7 ans pour avoir une nouvelle série télé en 2001 toujours canadienne Robocop Prime Directive composée d'une seule saison avec seulement 4 épisodes de 1h35 environ chacun elle fait une suite directe aux 3 films originaux et se passe une dizaine d'années après les premiers événements faite avec les moyens d'une série télé elle est tout de même assez bonne avec de bonnes scènes d'action et grâce à de nombreux flashbacks et des images reprises des films on en apprend beaucoup sur la vie passée d'Alex Murphy et son mentor dans la police John Cable qui lui aussi s'est fait tuer et est devenu comme Murphy un cyborg la série montre également un Robocop vieillissant et qui ressent les effets du temps sur lui malgré son corps mécanique suite à un coup derrière le crâne il va se rappeler qu'il est réellement et pourra même se débarrasser de la fameuse directive 4 qui lui interdit de s'attaquer à un dirigeant de l'OCP dans le premier et troisième film car il continuera à appliquer ses directives mais par choix et non à cause d'un programme à la fin de cette série on apprendra qu'Alex Murphy devient le chef de la police pour le plus grand bonheur des citoyens c'est une création de Julian Grant c'est lui qui la réalisera également et celle-ci met en vedette Paige Fletcher connu pour être celui qui présentait des histoires glauques dans la série télé Le Voyageur chose amusante Paige Fletcher avait été choisi pour être Alex Murphy Robocop déjà dans la série de 1994 mais il avait refusé le rôle car il s'était embrouillé avec les producteurs à propos de tournages sur des projets et séries télé antérieures à celle-ci dans le même ordre d'idées Richard Eden aurait voulu reprendre son rôle dans cette nouvelle série mais les négociations n'ont jamais abouti offrant des scénarios très fouillés elle n'aura pas un énorme succès et passera assez inaperçue la musique est signée Norman Orenstein nous ne pourrons hélas pas trop nous attarder sur les séries animées notre émission étant déjà assez longue comme cela et nous nous en excusons nous allons donc vous citer uniquement les deux dessins animés sortis à ce jour nous commençons par la série animée de 1988 Robocop The Animated Series elle est composée de 12 épisodes de 26 minutes chacun elle fut créée par les studios Marvel d'après le premier film c'est cette série animée qui influera sur le troisième film pour qu'il soit tout public et puisse être vue par les enfants le dessin animé appartient aujourd'hui à Disney bien évidemment une nouvelle série d'animation débarquera 10 ans plus tard en 1998 nommée Robocop Alpha Commando elle est composée de 40 épisodes de 30 minutes chacun elle fut produite par Orion Pictures MGM Television et MGM Animation l'action se situe en 2030 Robocop est réactivé pour une mission avec une nouvelle coéquipière cette dernière va découvrir que Robocop n'est pas seulement une simple machine Chez nous nous avons eu la chance de tout voir ainsi les trois films originaux ont été diffusés en France le doublage français ne disposait pas d'un gros budget pour le premier film c'est la voix de Patrick Fleursheim qui double Peter Weller Mike Dara double Nancy Allen Marc Casso double Ronnie Cox c'est Sadie Rebo connu pour la série Papa Poule qui double Kurtwood Smith Michel Gudin double Dan O'Herlihy et Patrick Poivet double Miguel Ferrer il réalisera un peu plus d'un million six cent mille entrées dans notre pays lors de sa sortie en salle chez nous pour Robocop 2 le doublage change hélas et c'est Jean-Luc Kaiser qui double Peter Weller c'est toujours Mike Dara qui double Nancy Allen et c'est Roland Ménard qui double Dan O'Herlihy Tom Noonan et lui est doublé par Joseph Falcucci Belinda Bauer par Anne Deleuze le film a réalisé un peu plus d'un million d'entrées en France lors de sa sortie en salle pour le troisième film c'est Richard Darbois qui double Robert John Burke Mike Dara double toujours Nancy Allen c'est Pierre Athé qui double Rip Thorn Jean-Pierre Moulin double l'excellentissime John Castle Nathalie Spitzer double Gilles Hennessy et enfin Martine Merag double CCH Ponder le film fera un peu plus de six cent vingt mille entrées lors de sa sortie au cinéma en France les films ont bien entendu été diffusés et rediffusés au fil des années à la télévision française le film de 2014 voit Joel Kinaman doublé par Jean-Pierre Mickaël Gary Hollman est doublé par Gabriel Ledose qui l'avait déjà doublé dans les films d'Harry Potter Mickaël Keaton est doublé par Bernard Lanneau Samuel L. Jackson est doublé par Thierry Desroses qui est le doubleur attitré de l'acteur sur 75 films et enfin Abby Cornish est doublé par Ingrid Donadieu le film réalisera un peu plus de six cent vingt mille entrées lors de sa sortie au cinéma en France vous pouvez bien entendu louer les quatre films sur YouTube pour environ deux à quatre euros chacun sur Amazon Prime Apple TV etc pour les deux séries télé celle de 1994 avec Richard Eden fut diffusée en France sur M6 d'octobre 1994 à mars 1995 Richard Eden est doublé par Michel Vignier et Yvette Nippard est doublée par Céline Monsara visiblement la série serait disponible gratuitement sur la plateforme de streaming Plex en version originale La série de 2001 fut diffusée en France en 2004 sur la chaîne Céline Club Paige Fletcher est doublé par Joël Martineau Maurice Dean Wint est doublé par Michel Leroyer et Maria Delmar est doublé par Dominique Dumont La série est disponible en version originale sur Amazon Prime hélas pas pour notre pays il vous faut un VPN Pour les dessins animés la série de 1988 fut diffusée en France en septembre 1990 sur TF1 dans le Club Dorothée où elle y sera rediffusée en 1996 Elle a été également diffusée sur l'A5 en 1991 C'est Michel Vignier qui doublait Robocop et qui doublait déjà Richard Eden dans la série télé de 1994 Dorothée Gemma double Anne Lewis Pour la série d'animation de 1998 elle fut diffusée en France en août 1999 sur M6 C'est Daniel Beretta qui fait le doublage de Robocop dans le dessin animé Version française de qualité pour les deux premiers films le troisième vaut le détour pour le doublage Je vous conseille de le revoir vous verrez c'est assez drôle les expressions utilisées dedans Un bon doublage également pour la série de 1994 Nous sommes plus dubitatifs sur le doublage de la série de 2001 et le film de 2014 Vous trouverez en DVD et Blu-ray un coffret contenant les trois premiers films avec la version director cut pour le premier film ainsi qu'en volume séparé Vous trouverez également le film de 2014 en DVD seul et en Blu-ray en duo avec le premier film de 1987 avec une version française doublée Pour la série télé de 1994 elle est disponible en DVD chez nous en coffret intégral ou par volume il y a au total six volumes mais elle est relativement difficile à trouver aujourd'hui Pour la série animée de 1988 visiblement elle fut édité en Angleterre en DVD en plusieurs volumes mais rien par contre sur la dernière série animée de 1998 apparemment elle n'a pas été éditée en support physique Pour les films il existe bien entendu différentes éditions italiennes japonaises américaines à vous de trouver la meilleure version pour vous Sachez tout de même pour conclure que les films Robocop avaient été édités en laser disque en France aux USA et même au Japon Là-bas la série de 1994 a elle aussi été édité en laser disque avec version originale sous-titrée en japonais si vous cherchez des collecteurs Nous n'allons pas nous lancer dans une liste exhaustive des produits dérivés sur Robocop tellement il y en a nous ciblerons donc sur quelques objets spécifiques à commencer par le fait que vous pouvez faire un Robocop version film de 1987 entièrement articulé de 62 cm de hauteur et qui est édité en ce moment même chez Altaya Bien évidemment c'est une collection en plus de 100 numéros et assez chère au final néanmoins la qualité est au rendez-vous Nous vous conseillons d'aller regarder les chaînes YouTube Le Monde d'Ilmik et la chaîne YouTube chez Ivan West Lawrence lien en description sous la vidéo qui présente et qui monte même les modèles pour Ilmik Cela vous permet de voir le rendu et la difficulté du montage des objets proposés dans les collections Ensuite vous avez bien évidemment les aventures de Robocop en version comics réalisé par Frank Miller gagné Paru en 2003 chez Avatar Press un seul numéro a été traduit en français sur les neuf existants Nous avons ensuite Marvel qui a sorti comme pour d'autres films des adaptations comics de Robocop 1 et 2 Un premier comics sorti en octobre 1987 pour le premier film puis ce seront 23 numéros qui suivront édités à partir de mars 1990 jusqu'en 1992 Ensuite le deuxième film lui sera adapté en trois numéros édités en juin et juillet de l'année 1990 Après vient les éditions de Dark Horse Comics et notamment Robocop vs Terminator paru en 1992 Puis quatre autres aventures Robocop Prime Suspect Robocop 3 l'adaptation du troisième film Robocop Mortal Coils et Robocop Roulette édité en 1993 et 1994 Deux autres comics seront édités par Dark Horse Robocop Killing Machine et Robocop Wild Machine sorti en 2004 et 2005 Viennent ensuite les comics de Dynamite Entertainment Robocop Revolution et Terminator Robocop Kill Human plusieurs numéros disponibles Nous avons également les comics de Boom Studio édités en 2013 Là aussi plusieurs histoires et plusieurs numéros existent Aucune de ces BD n'ont été éditées en France à notre connaissance Passons maintenant aux jeux vidéo Comme nous l'avons dit auparavant la société Data East avait sorti une borne d'arcade Robocop en 1988 que l'on peut voir à un moment dans le deuxième film mais le jeu fut aussi adapté sur les machines de l'époque à savoir les ordinateurs Commodore C64 et C128 l'Amstrad CPC Atari ST et Amiga mais également sur la Nintendo NES et la console Amstrad GX 4000 Un jeu intitulé Robocop 2 sera également édité sur les ordinateurs 16 bits Atari ST et Amiga bien entendu ainsi que sur Amstrad CPC à nouveau et même sur Spectrum Océan ayant participé avec Data East pour l'adaptation et l'édition de ses jeux Océan était un éditeur connu pour des adaptations cinéma ou de séries en jeu vidéo on leur doit les jeux de K2000 ou encore Tonnerre mécanique voir notre émission dédiée à la série Au moment où sortira cette vidéo un nouveau jeu vidéo Robocop nommé Rock City sera sorti conçu avec le nouveau moteur Unreal Engine 5 et sera édité que sur les nouvelles consoles PlayStation 5 Xbox Series X et S et sur PC comme quoi la licence est toujours active même en 2023 Ensuite vous trouverez un tas de goodies comme des action figures sorties par NECA par exemple avec des accessoires son siège et le matériel du labo qu'il surveille et d'autres figurines sorties par diverses sociétés nous ne vous mettons qu'un échantillon Pour finir notre émission en vrac vous aurez également des puzzles sur les anciens et les nouveaux films des trading cards pareil sur les anciens et les nouveaux films des lunchbox mugs thermos t-shirts j'en passe et des meilleurs Comme d'habitude nous ne mettons qu'un échantillon à vous de trouver le goodies Robocop de vos rêves Phase S numéro 42 est à présent terminée Nous avons condensé beaucoup d'informations et d'anecdotes dans cette vidéo mais nous aurions pu encore en dire autant si ce n'est plus que ce que nous avons seulement retenu Nous espérons tout de même que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de revoir les films de cette superbe saga qui a laissé son empreinte au cinéma Nous, nous nous retrouvons normalement au mois de février pour notre émission numéro 43 dédiée à la très méconnue série Le signe de justice En attendant bonne et heureuse année 2024 Prenez soin de vous et à bientôt N'hésitez pas à partager à diffuser nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre contenu c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo ou en haut à droite de notre chaîne pour recevoir les notifications et être averti des prochaines émissions à venir Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous soutenir